C'est clair si pour les 5 producteurs remerciés par le groupe Lactalis, ils avaient vu leur contrat de fourniture de lait dénoncé parce qu'ils avaient témoigné dans un reportage diffusé sur notre antenne, et bien un regroupement de laitiers indépendants vient de leur tendre la main, leur lait va de nouveau être vendu. Camille Gutin avec Tiffen Pioge et Aurélie Jinssen. Sauvé par une nouvelle laiterie, Régis Mangui, producteur de lait évincé par Lactalis, le géant du marché, a failli tout perdre à la fin de son contrat. Il y a 4 mois, il témoigne dans l'émission envoyée spéciale. Il exprime sa colère contre Lactalis, qui selon lui le rémunère à un prix trop bas. La marque décide alors de ne plus acheter son lait. Depuis, comme plusieurs éleveurs, il a retrouvé un débouché, un soulagement après des semaines d'angoisse. Il y a une semaine, on ne savait pas encore si nos vaches n'étaient pas condamnées à l'abattoir. Et puis, on passe d'un état de peur et de traumatisme à un état de bienveillance et de goût à la vie. C'est clair. Son nouveau contrat, Régis Mangui l'a passé avec une marque de lait élaborée par les consommateurs. Une petite brique bleue, qui rémunère mieux les éleveurs 39 centimes par litre, contre 28 centimes chez Lactalis. Voilà la brique, c'est qui le patron ? J'ai envie de dire que c'est grâce à elle, si aujourd'hui on est beaucoup plus serein. Pour le fondateur de cette marque, il fallait absolument les aider. On a naturellement, quand il y a des producteurs qui sont en difficulté, le réflexe de leur proposer. En plus, c'était très symbolique. Ils ont une histoire très injuste. Donc, on s'est dit, proposons-leur de venir dans la démarche. Régis Mangui débutera son contrat en juillet. Les quatre autres éleveurs et conduits par Lactalis devraient également rejoindre la marque sous peu.